et bien bonjour pour cette deuxième chronique du festival de Cannes et évidemment pour cette deuxième chronique attention et oui vous l'avez reconnu c'est la musique d'Indiana Jones parce que hier soir Harrison Ford du haut de ses 80 ans était de retour pour un cinquième Indiana Jones alors autant vous le dire tout de suite et bien cette Indiana Jones et le cadran de la destinée remplit son office c'est de l'Indiana Jones avec des méchants nazis avec de l'action avec de l'humour avec ce côté aussi vieux Harrison Ford et le réalisateur James Mangold celui du Le Mans 66 ou de Logan joue très bien de ce côté le vieil héros qui commence à avoir un peu du mal à se bouger et ça donne un bon divertissement c'est du Indiana Jones il est au rendez-vous chapeau professeur Indiana que vous dire aussi j'ai vu Monster de Hirokazu Koreeda vous savez il nous avait il nous avait épaté avec les bonnes étoiles et puis encore plus avec une affaire de famille Palme d'Or en 2018 alors il continue à explorer la société japonaise ici entre l'histoire d'un prof qui aurait frappé un élève le problème il y a beaucoup d'humanité dans ce film mais on voit ça du point de vue du prof du point de vue de la mère du point de vue des jeunes et au bout d'un moment ça devient un petit peu compliqué ça arrive c'est pas le meilleur Koreeda on a vu aussi le retour de Catherine Corsini alors oublions rapidement la polémique sur une scène de sexe qui n'aurait pas été déclarée au CNC c'est pas vraiment le plus important ce qui est plus important c'est donc c'est l'histoire de Kélidja une femme qui s'occupe d'enfants et là qui est venue s'occuper des enfants de la famille riche en Corse mais pour elle c'est un peu particulier de revenir en Corse parce que c'est là qu'elle a eu ses deux filles c'est là que son le père de ses enfants est décédé et donc ce retour avec ces deux filles devenues ados ben ça va être à l'objet d'un retour sur le passé retour sur le drame et puis ses filles ont grandi c'est la découverte de l'adolescence de l'amour des fêtes de tout ça et il y a plein de très très belles choses notamment un regard sur la jeunesse qui fait parfois penser au travail de Abdelatif Kéchiche mais bon j'ai été un petit peu gêné par le jeu de la plus jeune ado que j'ai trouvé un petit peu caricatural bon ça reste intéressant mais c'est pas véritablement un coup de coeur il y avait aussi jeunesse le film de Wang Bing un film de 3h50 sur les sous-prolétariat des jeunes en Chine qui fabriquent d'événements honnêtement j'ai craqué au bout de la moitié c'est pas vraiment du cinéma ça serait plus une sorte de captation du réel mais dans le genre documentaire par exemple on se souvient de ce magnifique film sur un hôpital chinois fait par Yé Yé H6 là il y avait quand même quelque chose une dramaturgie dans le documentaire là c'est juste et on les suit dans leurs rêves dans leur travail et au bout d'un moment désolé j'ai craqué non mon véritable peut-être coup de coeur pour l'instant c'est le film de Jean-Stéphane Sauvert Black Flies avec Sinpen je crois qu'on n'a jamais vu les urgentistes comme ça vraiment au coeur de leur métier on est à New York avec eux c'est filmé c'est très bien filmé de façon immersive avec les gyrophares avec les klaxons avec tout ça et honnêtement j'ai été happé par cette histoire bon il y a un petit quart d'heure de trop mais c'est quand même très intéressant et puis c'est une peine qui avait un peu loupé ces deux derniers passages à Cannes là se rattrape plutôt bien tous ces films dont je vais vous parler à part le le Indiana Jones qui sort le 28 juin il n'y a pas encore date de sortie et puis ici événement ce soir quand même c'est la présentation de Flo sur la vie de Florence Arteau il est prévu que ce soit projeté en plein air sur la plage comme vous l'avez vu le temps est un petit peu humide aujourd'hui j'espère que ce soir la projection pourra avoir lieu et évidemment je vous en parle demain